Tout militaire qui n'est pas policier, qui n'est pas gendarme, qui se rend au stade du 28 septembre, est-ce qu'il n'est pas parti là-bas de son propre gré ? Non. De son propre chef ? Sauf, si le militaire le veut bien, de son propre gré. D'accord. Il peut se rendre là-bas. Oui, de son gré, oui. Nous avons entendu ici, sans que d'ailleurs la preuve ne soit rapportée, que vous avez déclaré que le pouvoir est à terre, il faut les mater. Est-ce que cela est vrai ? Bon, comme je l'ai dit tantôt, que ce sont des allégations. D'accord. Dès lors qu'il n'y avait pas d'état d'urgence, dès lors qu'il n'y avait pas d'état de siège, dès lors que votre pouvoir n'était pas menacé, est-ce que vous, vous pouvez dire à l'armée d'aller mater des paisibles populations amenées ? Non. Ça, c'est possible ? C'est pas possible. Très bien. Vous, qui avez pris le pouvoir en 2008, sans effusion de sang, acclamé par le peuple, accueilli par le peuple comme un libérateur, en un temps récord, vous pouvez détourner votre armée contre le même peuple ? Ce n'est pas possible. A la barre de ce tribunal criminel, au terme de l'ordonnance de renvoi numéro 007, barre 2017, dans le dossier du 28, vous êtes reproché de complicité de plusieurs infractions, à savoir le meurtre, l'assassinat, viol, le pillage, incendie volontaire, coups et blessures volontaires, aux traces à argent de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance de personnes en danger, violences sexuelles, attentats à la pideur. L'accusation vous reproche d'être complice de la commission de toutes ces infractions. Est-ce que vous reconnaissez avoir été complice des personnes qu'on poursuit pour la commission de ces infractions ? Non, mais cela s'est passé devant la cour jusqu'à la date d'aujourd'hui. Aucune personne n'a parlé de ma complicité et ainsi de suite. A date. D'accord. Je crois que vos avocats ont dû vous expliquer ce que c'est que la complicité et ainsi que les actes qui peuvent être qualifiés comme des actes de complicité. Mais dans la poursuite, l'ordonnance précise que dans le cas des infractions de meurtre, meurtre S à la fin, assassinat S, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs morts, soit par meurtre ou par assassinat, l'accusation vous désire comme complice en... M. le Président, est-ce que cela est vrai ? Est-ce que c'est vrai que vous êtes complice des personnes qu'on vient de citer dans la commission des crimes appelés meurtre et assassinat ? M. le Président, est-ce que vous avez personnellement connu M. C.C. Raphaël Abba ? M. En toute sincérité sur tous ceux qui me chèrent, c'est dans cette salle que je connais... M. vous l'avez connue ? M. D'accord. M. quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pouvez être son complice ? M. vous dites ? M. quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pouvez être son complice ? M. c'est... M. c'est possible ? M. ça m'étonnerait... M. d'accord. M. d'accord. M. et Alfa Amandou Baldé ? M. Alfa Amandou Baldé ? M. qui est également accusé dans cette affaire de meurtre et d'assassinat et l'accusation vous présente comme étant son complice. Vous l'avez connu ? M. il est dans cette salle et je ne le connais pas. M. vous ne le connaissez pas. M. d'accord. M. et Marcel Guilavogui ? M. oui, je le connais. M. d'accord. M. et le colonel Moussa Tchiboro Kamara ? M. je le connais aussi également. M. et le colonel Claude Puvi ? M. tout à fait. M. et Moussa Ibrahama Kamara Di Kalonzo ? M. c'est... M. c'est ici que j'ai connu le colonel Kalonzo. M. et le colonel Blaise Goumou ? M. le colonel Blaise Goumou, effectivement, c'est à cette audience que j'ai connu le colonel. M. le colonel Bacar Kamara Di Toumba ? M. et le colonel Bacar Kamara Di Toumba ? Donc, à part M. Toumba, tous les autres, le matin, je n'ai vu personne. D'accord. Aviez-vous tenu une réunion avec ces personnes-là ? Non, absolument pas. Calonzo que vous n'avez jamais connu ? Aviez-vous tenu une réunion avec lui ? Non, Calonzo, c'est ici que je l'ai connu. Très bien. M. le Président, au petit matin du 28 septembre 2009, étiez-vous au courant que les infractions de meurtres et d'assassinats allaient être commises dans l'ancêtre du stade du 28 septembre en tant que président de la République ? Alors, prenez la question, maître. Au petit matin du 28 septembre 2009, est-ce que vous étiez au courant que dans la journée de ce 28 septembre, des meurtres et des assassinats allaient être commis dans l'ancêtre du stade et aux abords ? Non. Si vous étiez informé, est-ce que cela pouvait arriver ? Si vous vous étiez informé, en tant que président de la République, que des hommes qui se sont mis dans une situation d'un contrôle devaient aller tuer les citoyens au stade, est-ce que vous n'allez pas prendre immédiatement les dispositions pour les neutraliser ? Oui, maître, c'est tout à fait normal parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. D'accord.